Le 14 septembre dernier, le comité Sauvons le centre mère-enfant à Valleyfield présentait le témoignage de deux infirmières ayant travaillé à l'hôpital du Surroi. Ces dernières dénonçaient le déménagement du centre mère-enfant vers le futur hôpital de Vaudreuil-Soulange. En ce moment, à l'hôpital du Surroi, nous offrons des services de pédiatrie, des services d'évaluation, de suivi, de problèmes de santé physique, infectieux, orthopédie, entre autres. Une panoplie de soins qui est nécessaire aux immenses besoins des familles de nos enfants 0-18 ans dans la région. De plus, notre région a un taux élevé de familles défavorisées. Des familles pour qui le suivi de grossesse est déjà difficile à cause de la limitation pour le transport. Ce qui les rendra encore plus vulnérables à des complications de grossesse si elles n'ont pas de suivi adéquat. Stéphanie Poirier, infirmière depuis 16 ans, ayant travaillé à la pédiatrie de l'hôpital du Surroi, s'inquiète surtout de la perte d'expertise. C'est surtout le service aux enfants en général. Si on avait des services pour les enfants 0-18 ans, on va perdre complètement notre expertise. C'est-à-dire que les enfants ne pourront plus être opérés, ils ne pourront plus avoir de séjour. En ce moment, on peut se faire opérer, par exemple, pour les tubes dans les oreilles, on peut avoir une chirurgie d'appenticite, puis avoir un petit séjour, court séjour à service de pédiatrie. Ça, ça n'existera plus maintenant. On avait aussi les services, on était à un corridor pour l'hôpital Barry Memorial. Quand il y avait des enfants qui étaient malades, une infection quelconque, ils nous les transféraient, ce ne sera plus possible. Pour Jade Saint-Jean, qui représente le Centre intégré de santé de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulange permettra d'offrir plus de services et d'expertise. Ce qu'on souhaite, en effet, c'est augmenter l'expertise sur le territoire, donc avoir plus de services. Donc, en ayant un centre mère-enfant de 25 lits dans le nouvel hôpital, donc beaucoup plus grand qu'est-ce qu'on est actuellement, ça va nous permettre justement d'augmenter l'expertise et notamment d'augmenter les services pour la population. De son côté, Carole Lapérière, infirmière à la retraite ayant travaillé au Centre mère-enfant à titre d'assistante infirmière-chef, a lu une lettre d'une collègue au sujet de l'histoire de la petite Léa, née à la maison à 29 semaines. À son arrivée à l'hôpital de Valéphine, l'état de Léa était instable. Coloration bleutée, pas de tonus, respiration laborieuse et plus ou moins spontanée. Par chance, la prise en charge de Léa par notre équipe lui aura sauvé la vie. Intubation, accès veineux ombilical, ventilation, puis transfert en centre spécialisé à Montréal. L'équipe médicale de Sainte-Justine a été claire. Il n'aurait pas fallu de délai plus long pour laisser de graves séquelles permanentes à Léa, voire la mort. Selon Mme Saint-Jean, la pédiatrie serait sous-utilisée à l'hôpital du Surroi et le taux d'hospitalisation serait très bas. En ce moment, notre pédiatrie est sous-utilisée à Valleyfield parce que dès qu'il y a un peu plus complexe, un peu plus spécialisé, les enfants sont transférés soit à Sainte-Justine ou à Charlemoine. Donc les enfants ne sont que très peu hospitalisés ici à Valleyfield parce qu'on n'a pas cette expertise-là. En développant un centre pédiatrique beaucoup plus poussé dans l'hôpital de Vaudreuil-Soulange, on va s'assurer que nos enfants puissent être hospitalisés quand même à proximité de la maison, chose qui n'est pas le cas en ce moment. Lors de la conférence de presse, Mme Lapérière a mis l'accent sur le programme En Pro. L'équipe de la maternité est spécialement formée en réanimation néonatale puisque chaque infirmière qui y travaille fait partie de l'équipe En Pro. En gros, En Pro, c'est de la formation continue en obstétrique qui rend les infirmières très autonomes pour gérer toutes sortes de situations d'urgence. Les deux infirmières ont aussi fait part de leurs craintes au sujet du taux de pauvreté dans la région. Il y a plusieurs patientes enceintes qui viennent nous consulter à toute heure du jour et de la nuit. Moi, je travaillais la nuit, puis souvent, la population ici à Val-et-Fille, il y a beaucoup de gens défavorisés. Ils arrivaient en ambulance même parce qu'ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas de conjoints, des mères célibataires, ou ils arrivaient avec une amie, puis souvent, je les retournais parce que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le vrai travail. Le dossier est à suivre.